Dans l'objectif de contribuer au bien-être socio-économique des populations autochtones, l'Institut national de recherche en sciences sociales et humaines a organisé une journée scientifique entre experts et chercheurs pour échanger sur les questions d'ordre social, éducative, économique et territorial auxquelles s'en confrontait cette couche vulnérable afin d'adopter des pratiques concourant à l'amélioration de leur cadre de vie. La tendance aujourd'hui c'est d'inviter toutes les sciences, notamment les sciences humaines et sociales, pour que ces dernières, donc ces sciences, puissent se rapprocher de populations locales et identifier leurs savoirs endogènes qui sont contributifs aussi à la protection de la biodiversité. Donc il y a eu toute une équipe de l'INRESH avec nos partenaires de l'IRD France et Syradex Marseille. Nous sommes donc allés dans la Likwala et la Sanga pour rencontrer un certain nombre de peuples autochtones pour voir avec eux quels sont leurs savoirs et en quoi ces savoirs peuvent contribuer à préserver la biodiversité. Les experts ont à cette occasion plaidé pour l'engagement des peuples autochtones dans la préservation de la biodiversité et la gestion des territoires forestiers. Je suis intervenu en essayant de montrer à quel point ces populations ont des savoirs indéniablement, comme toutes les populations, et que ces savoirs sont intéressants dans la mesure où on peut penser qu'au travers de ces connaissances, on aura demain aussi des manières de nous conduire avec la forêt qui pourront être différentes. Je montrais qu'ici en Afrique, l'intégration, l'introduction de cette notion de peuple autochtone est différente parce que sur le continent africain, la notion d'antériorité sur le territoire ne se pose pas en Afrique. L'Institut national de recherche en sciences sociales et humaines, créé en 2020, s'assigne entre autres missions d'organiser, de conduire et d'exécuter toutes les recherches fondamentales dont les domaines des sciences sociales ont vu d'être une force de proposition auprès des pouvoirs publics. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada